D'abord porté par les annonces de la BCE de la veille qui s'engage à une révision de sa politique monétaire accommodante en douceur, la Bourse de Paris a finalement basculé dans le rouge. Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 0,31% vers les 6600, 63 points du côté des valeurs après avoir perdu presque 3% dans la matinée. Suite à l'annonce de sa sortie du CAC 40 vendredi prochain, Atos s'est finalement offert une progression de 5,83% plus forte hausse de l'indice. Le marché voit en effet l'opportunité de se positionner sur une action qui a chuté de presque 45% depuis le début de l'année. Dans la tech également, on note la progression de Schneider Electric qui gagne 0,86% toujours du côté des hausses. La détente entre Washington et Pékin profite au luxe. Hermès avance de pratiquement 1%. LVMH gagne de son côté 0,77% et profite également d'un relèvement de recommandations de HSBC qui passe à acheter sur le titre contre conserver et remonte son objectif de cours à 760 euros contre 710. Précédemment, à l'inverse, la foncière Unibail-Rodamco-Westfield accuse une nouvelle séance de repli, plus de 4% de baisse. Le titre est lanterne rouge de l'indice. A la baisse également Alstom qui recule de 2,70% dans l'actualité du SBF 120 de Richebourg conformément à la décision prise par le Conseil scientifique des indices d'Euronext Paris intègre ce soir le SBF 120 après la clôture des marchés. Le titre progresse légèrement de 0,15% du côté des baisses. Rubis est pénalisé par des prévisions décevantes malgré des résultats semestriels solides. La biotech Valneva de son côté est toujours en baisse, pénalisée par des prises de bénéfices à contrario. Ellior s'offre une deuxième séance de hausse tout comme Eramet. Enfin, on termine par les marchés américains. La bourse de New York a ouvert en hausse ce vendredi après 4 séances de repli soutenues par l'annonce d'un réchauffement entre Washington et Pékin qui a éclipsé momentanément les interrogations sur la vigueur de la reprise économique. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama. C'est tout pour ça.